Nous avons construit ça collectivement autour de trois grands principes. Le principe d'abord du renouvellement et de la nécessaire oxygénation de la vie politique. Un principe aussi d'ancrage sur le territoire, la volonté de représenter tous les territoires parce que le mode de scrutin aujourd'hui ne l'oblige plus, ne le contraint plus. Enfin et surtout j'ai souhaité rentrer dans une ère de pacification et créer les conditions pour que les erreurs qui nous ont coûté cher par le passé puissent désormais être derrière nous et qu'on se situe dans une ère nouvelle faite de pacification des esprits et de compréhension mutuelle dans l'expression de notre diversité. Le point de vue de renouvellement, ça passe par une large part de votre liste qui est consacrée aux jeunes ? Très large part, je crois que la moyenne d'âge en témoigne. D'une part, la présence assez importante d'étudiants, paradoxalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser ou imaginer en vertu de certains clichés qui ont encore la peau dure. C'est bien notre liste qui a le plus grand nombre d'étudiants, notamment d'étudiants de Corté. Enfin et surtout des gens qui n'ont pas forcément l'expérience de la fonction élective mais qui sont des artisans de la société civile et qui vivent la Corse au quotidien et qui veulent apporter leur contribution à l'engagement public. Je crois qu'il ne faut pas tricher avec les électeurs. C'est une liste d'ouverture mais dont l'ossature est une appartenance assumée à la famille libérale. En même temps, je crois que tout ça relève d'un temps nouveau où, en effet, ce qui est important, c'est que les gens sentent que cette liste fait miroir avec la société dans laquelle ils vivent. Et nous avons essayé de représenter toutes les couches de la société en même temps que tous les territoires. C'est bien cela qui est le plus important. La division de la droite entre votre liste et celle de Valérie Boz, il ne va pas peut-être contribuer à diviser les électeurs aussi ? Je ne parle pas de division. Je parle très clairement de l'expression de la diversité. Pour des aspects stratégiques, parce que vous comprendrez bien qu'on est plus facilement audible à 126 qu'à 63. C'est un aspect stratégique comptable. Mais si ce n'était que ça, ça ne justifierait pas l'union. Ou en tout cas, l'expression de la diversité. Je crois plus simplement qu'il y a deux courants qui traversent ma famille. Un courant légitimiste, puis un courant régionaliste. Depuis très longtemps, j'ai eu vocation à faire vivre un courant régionaliste. On parle beaucoup d'autonomie. Quelle est votre position par rapport à ce concept ? Je considère qu'il faut mettre un mot derrière de nous. Moi, je suis plutôt un régionaliste qu'un autonomiste. Je considère qu'il faut donner de grands pouvoirs d'autogestion aux régions en général, et à la Corse en particulier. Ce qu'il me déréférencierait, c'est que ce que vous appelez l'autonomie, pour moi, serait une fin, lorsque pour d'autres, c'est un moyen d'aller toujours plus loin, de jeter l'encre toujours plus loin. Enfin, nombre de vos adversaires se sont déjà prononcés pour une union au second tour, une large union, qui ferait front face aux nationalistes. Est-ce que pour vous aussi, c'est l'ennemi à abattre ? Non, moi, je n'ai pas d'admis, je n'ai pas d'adversaire en politique. Moi, je n'ai que des concurrents. Bien évidemment, je suis dans l'adversité politique à celles et ceux qui, de façon plus ou moins visible, nous entraînent sur le chemin de l'indépendance. C'est un secret pour personne. Et bien évidemment, c'est au soir du premier tour, comme je l'espère, à la fois les résultats me mettent en tête de l'opposition, et que les uns les autres avons agrégé assez de suffrages pour envisager une alternative. Naturellement, il y aura des discussions. Et puis, une fusion s'opérera, je dirais, de façon quasi naturelle, puisque nous avons un partage et un commun, cette volonté non pas de battre les nationalistes, parce qu'on ne s'est pas engagé en politique contre les autres, mais on s'est engagé en politique pour porter un projet. Il se trouve qu'il y a manifestement beaucoup plus de ressemblance qu'il n'y aurait de divergences entre nous. Donc, nous n'allons rien nous interdire.